Musique Yo ! Salut à tous et à toutes, c'est Tommy et on se retrouve aujourd'hui pour présenter la team Overwatch League Florida Mais, donc cette fois-ci, c'est une team qui est un petit peu différente des autres jusqu'à ce qu'on a présenté jusqu'à maintenant, en tout cas vu C'est une team composée de 6 joueurs, pour l'instant en tout cas, donc ça voilà, ça inquiète certains parce que voilà, 6 joueurs, il faut qu'ils jouent tout le temps Parce qu'ils ne peuvent pas se porter absents, c'est pourquoi normalement il y a plus de joueurs, entre 8 et 12 joueurs au maximum, pour l'instant en tout cas, sur certaines teams Donc là, 6 joueurs, ça va commencer à faire short, il va falloir qu'ils assurent en tout cas les premiers matchs à 100%, il n'y aura pas d'absents autorisés Donc, les Florida Mayhem sont à, allez, on va dire, à 75% constitués des Misfits Misfits qui ont performe de ouf pendant les derniers Contenders, donc saison 1, c'était les tout premiers On va voir, il y a du gros roster, du gros roster suédois surtout, à 50% au moins Donc on va commencer directement par le tank, on peut voir qu'il n'y a qu'un seul tank, alors vous allez vous dire, mais non, ça ne marche pas comme ça Mais si, si ça va marcher comme ça, le seul tank, main tank en tout cas, ça va être Swoosh Et le flex sera adaptable, mais à mon avis, pour l'instant en tout cas, full tank Donc, on commence directement par Swoosh, donc ancien Misfits Et joueur suédois de l'équipe de Suède, de la coupe du monde 2017, qui sont arrivés 3ème, cette année, les suédois Donc, qui ont pris la place aux français, donc c'est quand même pas rien Et on va regarder, lui, de faire un gameplay de Swoosh en Genji, pourquoi pas On verra pas son gameplay en tank, mais on pourrait voir du gros 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 gameplay Genji Donc Genji, là, en haut à gauche, Movistar, Swoosh, il est avec sa Blade déjà, on le voit déjà sorti avec sa Blade Il va faire 1 kill, 2 kills, 3 kills, 4 kills, un massacre Et là, on voit évidemment que la compo, en elle-même, n'est pas de double tank, mais un seul tank On voit le solo, le solo Winston, qui suffit, en tout cas, à cette team Donc, pourquoi pas Swoosh en solo tank, à certains moments Et le joueur flex viendra compléter quand il faudra Joueur DPS, on continue avec le gros 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 joueur DPS TVQ Qui est très très connu, évidemment Qui a fait partie de cette Coupe du Monde 2017 et 2016 pour l'équipe suédoise Puisque c'est un joueur suédois aussi Et qui joue beaucoup, beaucoup de persos Il est très très flex au niveau DPS, en tout cas Main, Macri, Genji, surtout Et après, voilà, il s'adapte TVQ en Genji On va voir ça tout de suite Donc, TVQ qui dégage sa blade Un kill, deux kills, trois kills Et c'est, du coup, le nettoyage Le AV1 du Genji Magnifique Pas un pet TVQ qui s'impose directement sur le point À lui tout seul Rien à dire Rien à dire Donc, c'est là qu'on voit quand même Le gros niveau de TVQ Qui est un joueur E-scan Ainsi que projectile Donc, c'est quand même Pas si facile que ça Il joue du Genji Il joue du Game, Macri C'est un gros 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 joueur Logix Logix, je le connais pas Ancien Misfits aussi Un gros gros joueur de tracer Apparemment Qui pourrait faire de l'oeil à Sun Sun Qui est chez les Los Angeles Valiant Evidemment Donc, un gros joueur de tracer Mais pas que Qui peut switch Sur beaucoup, beaucoup D'autres joueurs Perso DPS Logix Qui fait une puce bombe Apparemment À 5 kills Ça sent la graviton Plus bombe Le classique Et on pose bien au sol Donc là Vous voyez bien Il l'a posé au sol Petite stratégie Posez la bombe au sol Pourquoi ? Parce que la bombe Collée sur quelqu'un Peut protéger Un autre héros Par exemple Si vous avez Je sais pas Un héros Qui se fait coller la bombe Un autre héros Là Et un troisième héros Qui est là Les dégâts Que va prendre celui-là Va sûrement Soit être annulé Ou Énormément diminué En tout cas Alors que Si vous le placez au-dessous Les pieds De la graviton Finalement Ça va exploser Et impacter tout le monde Et pas diminuer les dégâts Par contre À part s'il y a une bubule Ou autre Mais Voilà C'est la stratégie Parfaite Pour faire exploser Tout le monde 5 kills Avec une puce bombe C'est juste Magnifique Support C'est bon ça C'est bon ça Alors Pareil Joueur chinois Ancien Miss 8 Donc Pareil On va avoir Que deux Supports Qui vont Devoir se compléter En tout cas Pour les Overwatch League On va avoir Du Moira On ne sera pas Active à l'édition Du Moira Il y aura toujours Sûrement Le main Lucho En tout cas Qui sera là Donc C'est pour ça Il est là C'est du main Lucho Il joue évidemment Un peu de Zenyatta Mais Pour compléter Son roster Il y aura Son coéquipier Pour ça Donc là On regarde C'est beau ça Et c'est beau ça Qui est en équipe Du coup Misfits Avec sa Anna On est dessus Et on va regarder Ce qu'il fait Comme Boumou Donc c'est parti La Blade Qui a été Nano direct Ou le slip Sur Swoosh Qui a sorti Sa Blade Pendant que Nevix Dit Misfits Et est parti Coupé De l'ennemi Le gros slip Quand même Du gros gros slip Juste magnifique Le Genji Il l'a vu Mais de Le temps de réaction Le temps de réaction C'est jugé Donc du gros gros move Du bon joueur De support C'est pas un main Anna C'est un main Lucho Comme quoi Il a un très très bon niveau On verra ça Evidemment En action Evidemment Pendant toutes les games De l'Overwashing Soupé Soupé Pareil Il vient d'Emmisfits Lui par contre C'est un joueur Finlandais Finish Si je me trompe pas Qui va compléter du coup Le Lucho De ses bossailles Avec soit Une Anna Soit un Zenyatta Mais comme je l'ai dit On verra Je vais faire une vidéo Là dessus De parler d'un petit peu De De Moera Savoir Où elle se va situer Par rapport Par rapport à la méta On va dire Avec les pros Etc Mais Les pros Vont sûrement l'utiliser Elle est Viable En tout cas Je vais pas en parler maintenant Mais on verra Evidemment de ça ensemble Donc Soupé On va voir Evidemment Il a joué Là En tout cas C'était quoi Assembly Winter Donc Un petit tournoi Sympatoche En tout cas Donc Soupé Qui est Dans la team Ninja in pyjamas Où c'était Un tournoi fun Un championnat fun On va dire Où ils se rassemblent Et tous Donc On est parti directement Le slip Magnifique slip Sur Le Genji Qui jump La combo De la no blade De 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 Deux Utils A deny Finalement Ça c'est juste Énorme On voit le Zoupé Qui était devant Il est là Il est en bas Et il slip Directement Le Genji C'est juste Magnifique Parce que Du coup Là On a Deny Un utile Anna On a Deny Un utile Genji Juste Avec Un slip Alors ça Je dis On a Deny L'utile Genji C'est faux Parce que C'est des moves De l'ancien Patch On va dire D'avant Donc le Genji Il avait encore Son utile Mais Chose qui ne marchera plus Depuis les derniers patch Évidemment Qui bouffe l'outil Instantanément Une fois qu'on a appuyé Sur le bouton Manethen Du coup Le dernier joueur Qui fait aussi Partie De l'équipe Un flex Comme je vous en parlais Au tout début Donc Off tank Qui va souvent jouer Zarya Diva Rodok Pour compléter Splush Qui jouera évidemment Son Orissa Ou son Rennart Donc Manethen Finalement Bon après On va voir Mais C'est du très bon joueur De toute façon Il n'y a rien Il n'y a rien A chercher Les gens se connaissent C'est ça Qui va faire du gros Gameplay C'est que Les 6 joueurs Qui sont présents Sont des anciens De la team Misfits Donc Théoriquement La symbiose Va être déjà Présente Ils ont Juste à pratiquer A s'entraîner Jusqu'à là Encore Mais Il n'y aura Quasiment rien à faire Ils se connaissent Ils ont déjà fait De gros tournois Ensemble Notamment Les Contenders Donc là On regarde On regarde Où est-ce qu'il est Malethen Avec Zadiva Donc ça C'était pendant Les Contenders Saison 1 Evidemment Pendant Les EU Et le triple kill Avec Zadiva Donc on va voir Là il est là Voilà Il se fait poser La puce bombe Et il lâche du coup Son mecha Qui était L'eau Et il en profite Pour faire un triple kill Et récupérer Son mecha Tout neuf Comme s'il n'en était Rien à dire Du Très beau Donc voilà Une belle team Qui se connait Qui est très soudée déjà Donc ça peut Faire que du bien Ça pourrait faire De gros massacres aussi Parce que voilà C'est que des joueurs Qui se connaissent Qui ont déjà Des synergies entre eux Et ça pourrait faire Que du bien Donc voilà Nous on va s'arrêter là Evidemment On va regarder Un petit peu Evidemment Leur Leur couleur Leur uniforme Parce que Voilà C'est un petit peu Aussi Grâce à ça Qu'on va les reconnaître In game Des couleurs Qui vous rappellent Soit les duplos Soit les legos Qui Rondent une belle couleur En tout cas Ça dépend des héros Le Reaper Je kiffe Genre Tout rouge Là Et une capuche Jaune C'est génial Mais Le reina Par exemple Le casque Tout jaune Un peu Too much Peut-être Voilà Vu que le perso Est gros Après ça fait Peut-être Too much A mes yeux Mais Le jaune Le jaune C'est une couleur Qui marche bien J'aime bien C'est des beaux tons En tout cas Qui se marient bien Donc voilà Nous on va s'arrêter là Evidemment Comme d'habitude Je vous fais plein de gros bisous N'hésitez pas à lâcher un like Un partage Un comment Et je vous répondrai Comme d'habitude A bientôt Bye bye A la prochaine Sous-titrage ST' 501